Musique Et bien salut les amis, c'est Clopier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendez depuis longtemps les gars Un tuto complet, un guide complet sur la TechAvion La TechAvion, qu'est-ce que c'est ? Les gars, j'ai vraiment détaillé cette vidéo au maximum, vraiment je ne peux pas faire mieux Sinon si vous avez encore des questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter Mais voilà, je pense que vraiment ce tuto est vraiment très complet, j'ai détaillé point par point cette technique là Et puis je pense qu'il n'y aura aucun problème pour vous pour la réaliser, pour se faire des crédits facilement Donc la TechAvion, qu'est-ce que c'est les gars ? Donc en gros c'est le myopathe, je ne sais pas si vous connaissez, mais en mon avis vous le connaissez C'est lui qui m'avait appris à l'époque ce que c'était la TechAvion Donc je vous conseille d'avoir son Twitter, son Twitter c'est elignopathe, comme vous le voyez, arrobas elignopathe Donc voilà, n'hésitez pas à aller check son Twitter, comme ça vous verrez tout ce qu'il fait également Donc la base de la TechAvion, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre un joueur, lui appliquer au minimum 90 contrats et 90 de forme Donc c'est pas compliqué, jusque-là c'est pas compliqué et ensuite il faut le revendre plus cher pour se faire des crédits Jusque-là vous suivez la logique, il n'y a aucun problème Donc la TechAvion est applicable sur des cartes régulaires de base, genre du Keleni etc, des cartes hors classique Et des cartes boost, des cartes toti qui sont pas encore là mais ça va venir Et les totes c'est pareil, vous pouvez vraiment appliquer cette technique sur toutes les cartes que vous voyez Donc après évitez de me poser des questions auxquelles vous avez des réponses dans cette vidéo-là Parce que j'ai vraiment détaillé au maximum, mais si après vous avez encore des doutes etc, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter J'essaierai de vous répondre Donc voilà, pour commencer, pour pratiquer la TechAvion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir un modificateur de contrat 50% Donc vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir 50% de modificateur de contrat ? Il vous suffit d'avoir 14 entraîneurs hors rares plus les 8 hors non rares, ça vous fera un bonus de 50% Donc en fait je vous explique, c'est très simple, quand vous appliquez un contrat plus 28 matchs Bah quand vous avez un modificateur de 50, ça rajoute 14 comme vous voyez sur votre écran Donc au lieu de rajouter que 28 matchs, vous rajoutez 28 plus 14 Et donc ça nous fait 42 matchs, je ne dis pas de bêtises, au lieu de 28 Donc c'est pour ça que c'est très important, puisqu'au final, vous devez mettre 99 contrats sur votre carte Donc c'est plus intéressant et vous gâchez moins de contrats, c'est pas plus compliqué que ça Ensuite, il faut avoir un bon stock de contrats bien évidemment Donc hors non rares ou hors rares, peu importe, mais en général hors rares c'est plus intéressant Et des cartes forme plus 60 et plus 30, sinon si vous ne les avez pas en stock dans votre club N'hésitez pas à rajouter tout ça dans votre budget Donc une carte contrat hors rares, ça coûte environ 250 crédits Une carte forme ça doit être pareil, donc c'est pas extrêmement cher Mais il faut quand même avoir un bon stock, sinon après vous allez être embêté Il faudra tout le temps racheter, etc. dès que vous réinvestissez C'est un peu embêtant, mais voilà, c'est pas très grave si vous avez le temps Mais si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de faire ça au préalable Et puis vous arriverez très bien à pratiquer la tech avion par la suite Ensuite, il faut avoir sa pile de transfert avec au moins 30 places disponibles Donc ça c'est moi qui le conseille, chacun fait comme il le souhaite Plus vous avez de joueurs dans votre pile d'échange Plus vous allez réaliser de ventes, c'est pour ça que je dis remplir sa pile C'est plus intéressant pour réaliser plus de ventes Une fois que vous avez réalisé votre investissement Vous réalistez vos joueurs toutes les heures, c'est très 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 important Donc là voilà, vous avez un petit exemple sur l'application web Sinon c'est pareil sur la console, il n'y a aucun problème là-dessus Et après sur l'application mobile, c'est pareil, tout relister d'un coup C'est vraiment très très pratique Donc le budget est nécessaire, on me demande souvent Oui, temps et temps de crédit, est-ce que c'est assez pour la tech avion ? Alors voilà, je vais vous répondre dans cette vidéo Donc on va dire que ça s'applique sur des joueurs de minimum 15 000 crédits Donc pour ma part, c'est un avis personnel Après il y en a qui le font pour moins de 15 000 Il y en a qui le font pour plus de 15 000 minimum Après ça dépend des gens, mais voilà On va dire que vous mettez 30 joueurs dans la pile Avec un prix minimum de 15 000 crédits Donc on va rester sur du minimum Donc on va faire une multiplication, 30 joueurs x 15 000 Donc c'est le prix de base On arrive à 450 000 crédits au minimum Donc moi après ce que je conseille C'est un budget conseillé entre 400 et 500k Sinon vous continuez à faire la technique fuite millionnaire La vidéo de cette technique là est disponible dans la description Bien évidemment parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus Pour atteindre un budget correct et ensuite vraiment pouvoir vous lancer dans la tech avion Parce que si vous avez moins de crédit que ça Ça va vraiment vous ralentir Et vous n'allez pas pouvoir remplir votre pile d'échange Et vous allez faire moins de ventes d'un coup Et vous allez vous dire Mais non ça marche pas la technique etc Alors que c'est pas du tout le cas Après il faut rajouter le budget pour les contrats et les cartes formes Si vous n'en avez pas assez dans votre club Ensuite Comment acheter les joueurs ? Donc il y a beaucoup de questions sur cela Comment moi je fais etc Donc c'est très simple Moi je relance une recherche J'achète le joueur le moins cher en achats immédiat Parce qu'en général aux enchères j'ai pas souvent le temps Ça c'est vrai j'ai vraiment très le temps Je les prends aux enchères Mais en général je les prends le moins cher possible en achats immédiat Ensuite moi je suis quelqu'un de difficile quand j'achète mon joueur J'essaye toujours de l'acheter avec un style plus ou moins intéressant Sinon après vous pouvez le rajouter quand vous mettez les contrats etc Mais moi j'essaie de l'acheter directement Donc les styles intéressants pour moi c'est Oeil de lingue, chasseur, pilier, ombre, vista Après il y en a peut-être certains d'autres Mais voilà En général c'est avec ces critères là que je fais attention Et si vous avez la possibilité d'acheter votre joueur Avec un poste modifié par rapport à son poste de base Bah c'est encore mieux N'hésitez surtout pas Donc là les gars je vous ai proposé un exemple d'achat Donc vous lancez une recherche Donc là c'est par exemple pour Philippe Lame Donc son prix minimum je mets 32 000 en immédiat Je vois quoi ? Son poste de base c'est MDC Là je vois qu'il y a un MC en pilier Donc c'est vraiment deux bons critères MC C'est déjà un poste modifié En plus pilier c'est un très bon style Et là forcément Donc c'est juste un exemple Je l'ai pas acheté Bah c'est comme par exemple comme ça que j'achète mon joueur Je fais attention au style Et s'il y a un poste modifié Bah je le prends direct Parce que c'est vraiment très intéressant Pour de l'achat revente Ensuite quand est-ce qu'il faut acheter les joueurs Parce qu'on sait comment les acheter Mais maintenant quand est-ce qu'il faut les acheter C'est aussi très important Donc j'ai envie de vous dire que cette année c'est assez difficile Parce qu'il y a une sorte des happy hour à Google Des cartes violettes etc Les week-ends Donc franchement c'est pas évident C'est pas évident du tout Mais en général le créneau intéressant C'était le mercredi soir après la sortie de la nouvelle équipe de la semaine Donc vers 21h C'est un bon moment pour investir Mais sinon lorsque moi j'investis personnellement Que j'investis tous mes crédits Bah je vous préviens sur Twitter A chaque fois je poste un tweet Je mettrai le Twitter dans ma description Je poste un tweet pour vous prévenir Et si vous avez envie de me suivre Bah vous me suivez dans mon investissement Et sinon bah vous faites comme vous le sentez Mais en tout cas j'essaye de vous donner des conseils Pour réussir dans votre achat revente tout simplement Donc la préparation à la vente Donc qu'est-ce que j'appelle par la préparation à la vente Donc c'est très simple Vous avez votre carte Vous rajoutez des contrats et de la carte form Pour qu'il ait minimum 90 et 90 Donc 90 contrats minimum 90 form minimum Voilà Karim Benzema Donc là j'ai appliqué des contrats or no rares C'est la même technique Peu importe Il faudra juste en appliquer un peu plus Que des cartes or rares Voilà C'est pas plus compliqué Voilà Et donc une fois que vous avez fait ça pour un joueur Vous le faites pour tous les joueurs Donc moi en général j'achète tous les joueurs d'un coup Et ensuite j'applique ces éléments sur chaque joueur en même temps Pour que ça aille plus rapidement au lieu de le faire un par un Donc voilà vous répétez ce geste sur tous les joueurs que vous avez acheté Ensuite là vous vous dites Mais à quel prix on va revendre notre joueur pour faire du crédit Donc il y a deux possibilités pour fixer le prix de revente C'est pas compliqué Donc soit vous utilisez le site Food Trading Manager Le lien sera dans la description C'est un site très très bien conçu pour l'achat revente Alors tout est gratuit il faut juste se créer un compte S'inscrire il n'y a rien de compliqué Ou soit vous multipliez le prix d'achat du joueur par 1,16 Alors là vous vous dites mais Clopic qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi 1,16 ? Donc c'est très simple On va prendre l'exemple d'un joueur qu'on a racheté 20 000 crédits Donc il faut savoir qu'Yay prend une taxe de 5% sur chaque vente que vous allez faire Donc si on multiplie par exemple le prix d'achat par 1,16 C'est à dire qu'on réalisera un bénéfice d'environ 10% par rapport au prix d'achat Puisque Yay nous prend 5% de crédit sur notre vente Donc on va faire les calculs 20 000 x 1,16 Donc ça nous fera un prix de 23 200 de vente Sur ces 23 200 crédits Yay va vous prendre 5% Donc on multiplie ces 23 200 crédits x 0,95 Ça vous fera 22 040 crédits 22 040 crédits C'est le prix de vente qui va venir pour vous Avec la taxe déjà déduite Ensuite vous soustrayez 20 000 crédits qui est le prix d'achat Et vous obtenez 2040 crédits de bénéfice net sur votre carte Donc ça fait environ plus ou moins 10% de crédit de bénéfice par rapport au prix d'achat Voilà donc si vous n'avez pas très bien compris Relisez cette explication Mais je pense avoir été le plus clair possible Sinon si vous avez des questions n'hésitez pas à venir sur Twitter Donc ensuite la vente C'est très simple Une fois que vous avez listé tous vos joueurs Il suffit de relister toutes les heures pour que vos cartes se vendent Et pour devenir riches C'est le plus important les amis Pour relister toutes les heures Et puis après personnellement je préfère attendre la fin des ventes avant de réinvestir Je n'achète pas un joueur une fois qu'il est vendu Je préfère tout vendre et ensuite refaire une vague d'investissement etc Après ça c'est comme vous le sentez Mais je préfère faire comme ça personnellement Donc je vous donne vraiment toutes mes techniques Toutes mes astuces Et j'espère vraiment que vous réussirez à faire cette technique là Donc voilà j'espère que ça vous aidera Tous mes conseils pour l'achat de vente Je ne prétends pas du tout être un pro dans le domaine Rien de loi J'essaie juste de vous aider au maximum Voilà Donc je pense avoir tout dit sur cette technique là Je ne vois pas ce qui pourrait m'échapper Donc ce que je peux vous souhaiter C'est des bonnes ventes à tous les gars Franchement Les millions ils sont à vous C'est très facile comme ça Si vous respectez les critères Plus ou moins vous allez arriver Après il y a toujours des imprévus Comme quoi il y a des appuiers etc Mais ça on ne peut pas le prévoir Moi je ne travaille pas chez EA Je ne peux pas vous dire clairement Donc voilà J'espère que cette vidéo explicative vous aura plu J'ai vraiment détaillé au maximum Merci du soutien les gars N'hésitez pas à lâcher un like Ça fera vraiment plaisir Si on peut exploser la barre des 5000 likes Pour cette vidéo technique Tutos achats de vente Machin vide Donc j'espère que ça vous aura plu Partagé avec un maximum de personnes Pour que tout le monde puisse réussir Cette tech avion Je vous remercie encore Et lignopathe de m'avoir conseillé De m'avoir guidé au départ Sur cette technique là Parce que là c'est grâce à lui Que je peux vous faire cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les gars c'était Clopi On se retrouve très vite Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada